Générique ... Invité du Grand Direct ce soir sur I24 News, un avocat, Yom Tov Kalfon. Bonsoir, vous êtes avocat à Jérusalem et votre cabinet représente l'Institut pour la Justice de Jérusalem. Alors, on va d'abord expliquer de quoi il s'agit. On est, cela tombe à un hasard évidemment, on est dans une semaine où l'organisation BDS qui s'occupe justement d'organiser tout ce qui concerne le boycott d'Israël organise ce qu'il appelle une semaine anti-apartheid et qui vise évidemment l'État d'Israël. Alors, vous, avec l'Institut pour la Justice de Jérusalem, votre combat c'est quoi ? C'est justement de... Justement, c'est de défendre la cause d'Israël. Comme État démocratique, la seule démocratie libre du Moyen-Orient. En fait, l'Institut de Justice de Jérusalem représente, si vous voulez, la cause d'État d'Israël, notamment aux États-Unis, principalement aux États-Unis, avec le fondateur en fait de l'Institut de Justice de Jérusalem qui s'appelle donc Maître Kalev Myers, qui est aussi donc partenaire dans notre cabinet, Youda Ravé, qui va donc de campus en campus aux États-Unis, en ce moment même, dans les universités américaines, afin, oui, de donner une sorte de contre-offensive sous un point de vue particulier, c'est-à-dire lorsqu'on défend l'image d'Israël, c'est une défense qui s'appuie aussi sur la vision des droits de l'homme. – L'Institut de Justice de Jérusalem défend la justice, défend les droits, les droits de l'homme, les droits de tous les hommes. – Pas seulement des Israéliens juifs, comme on le dira tout à l'heure, vous nous donnez un exemple qui est assez significatif. Mais on va d'abord s'intéresser à ce combat que vous menez. Est-ce que c'est un combat ? Est-ce que vous le vivez comme ça ? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, quand on va dans ces campus-là, quel est le sentiment qui ressort en général par rapport à ce boycott ? Est-ce que vous sentez ? – On sent beaucoup de méconnaissances, méconnaissances historiques, méconnaissances des faits. Nous, nous travaillons beaucoup sur les faits, sur les données. Lorsqu'on parle, par exemple, de la population arabe israélienne, qui est aujourd'hui la seule population arabe libre du Moyen-Orient, la seule population avec une égalité de droits totale. Alors on compare ça à d'autres pays du Moyen-Orient, voire même… – D'où l'expression d'ailleurs qui n'est pas du tout appropriée. Quand vous entendez ce mot « apartheid » qui est utilisé par les adversaires d'Israël, comme c'est le cas de cette semaine, c'est un mot qui frappe les esprits et qui est évidemment… – S'il y a bien un pays qui n'est pas un pays d'apartheid, c'est l'État d'Israël. Contrairement à ses voisins, qui sont des régimes totalitaires, on voit bien ce qui se passe en Syrie actuellement, et chez d'autres voisins, Israël c'est la seule démocratie, c'est un État de droit. Évidemment comme toute démocratie elle est perfectible, on peut toujours s'améliorer, aller de l'avant, on en est conscient, mais nous ce qui est important de nous dire, on est là pour défendre les droits de l'homme, on est là pour respecter les droits de chacun, et s'il y a bien un pays dans lequel il ne pourra jamais y avoir d'apartheid, parce que c'est à l'encontre, j'aimerais dire, de l'ADN du pays, c'est l'État d'Israël. – Alors justement, dans ce combat que vous menez, vous ciblez les États-Unis, spécialement les États-Unis, ou est-ce que tous les pays finalement sont pour ça ? – Non, pas seulement, l'Institut de justice de Jérusalem était aussi très présent, notamment au niveau européen, on a présenté il y a cela un peu plus d'un an, un rapport au Parlement européen, portant sur l'état des droits de l'homme, justement dans l'autorité palestinienne, parce qu'on parle beaucoup justement, on parle beaucoup d'Israël, mais on ne parle toujours d'Israël pour accuser comme étant un pays qui aurait ou viendrait à atteindre… – Qui violerait les droits de l'homme. – Les droits de l'homme des Palestiniens, mais on ne parle jamais pas en quelle est la situation de la femme, des droits de la femme sous l'autorité palestinienne, ou dans la bande de Gaza sous l'autorité du Hamas, par exemple. Donc c'est un rapport où justement on relève toutes ces inégalités, et toutes ces injustices qui sont faites parce que ce qui devrait être un jour ou l'autre, oui ou non, un jour un État palestinien, alors on se bat pour un État palestinien, mais quel État palestinien ? Est-ce que ça va être un nouvel État totalitaire au Moyen-Orient ? Est-ce que c'est de ça ? Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir comme voisin ? Alors nous on veut défendre les droits de l'homme, le droit de l'homme de tous. On ne regarde ni religion, ni origine, que tous les hommes soient égaux dans le sens où, peu importe, laissons même les combats politiques de côté. – Est-ce qu'il y a un écho côté palestinien justement, au nom de votre action justement pour ces droits de l'homme ? Est-ce que c'est reçu aussi de l'autre côté des territoires ? – Alors justement, oui mais pas assez, parce qu'on a quand même l'impression que du fait de la cause, entre guillemets la cause palestinienne, pour la bonne cause, entre guillemets, alors on oublie tout le reste, on oublie tout le reste. On oublie les droits de la femme, on oublie, on voit bien qu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment de liberté claire dans les territoires qui sont sous l'autorité palestinienne. On ne parle pas, il y a le problème de la corruption, qui est un problème très grave. Une des données qui a été vérifiée par l'Institut, c'est que les Palestiniens ont reçu plus d'argent, d'aide internationale, depuis l'histoire du conflit, que l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, que le plan Marshall. C'est-à-dire qu'avec les milliards de dollars versés aux Palestiniens, on aurait pu construire dans les territoires palestiniens, dans la bande de Gaza, une société beaucoup plus avancée, beaucoup plus moderne, beaucoup plus libre. Et ça ne l'est pas fait. Pourquoi ? Parce que l'argent rentre malheureusement dans les poches des dirigeants, comme ça l'est souvent dans les régimes totalitaires. Et c'est des données dont on n'en parle pas. On revient toujours sur les causes, on parle souvent des implantations, de l'occupation, entre guillemets, des choses comme ça. Et on oublie parfois les droits de l'homme. Le palestinien en soi, quels sont ses droits ? À part le droit à une terre ou à une autodétermination, il a aussi le droit de vivre dans un pays ou dans un régime qui défend les libertés fondamentales. – Alors justement, quand vous voyez aujourd'hui ce message qu'essaient de faire passer les partisans du boycott, est-ce qu'il y a des pays, selon vous, qui sont réceptifs à ce message ? Où est-ce que vous avez de l'inquiétude, justement, en voyant ce message de boycott d'Israël perçu aujourd'hui ? – Non, il y a un grand travail qui est fait. C'est-à-dire que lorsque l'on vient avec des faits, lorsque l'on vient avec des données, alors on a deux types de réactions. Il y a les personnes qui sont, j'ai envie de dire, abreuvées par des données, que peu importe ce qu'on leur apportera comme données, ils ne changeront pas d'avis. Ce n'est pas le genre de gens qu'on essaye de convaincre. Les gens qu'on essaye de convaincre sont les gens qu'ils sont, oui, prêts à écouter, qu'ils sont, oui, prêts à voir l'autre côté de la pièce, les autres données. Et oui, oui, on a l'impression, en tout cas, on a, entre guillemets, des résultats dans le sens où les gens sont prêts à entendre, sont prêts à écouter. Ils ne sont pas habitués aussi. Parce qu'il y a des choses, je le vois aussi en France aussi, on a l'impression que des choses qui sont toujours évidentes. Une des choses qu'on a fait, on a fait sur Internet, une vidéo. Une vidéo qui prend dix points, dix mythes liés au conflit israélo-palestinien et l'on passe point par point. On l'explique, tout simplement. Lorsqu'on parle d'occupation, quelle est l'occupation ? De quoi parle-t-on ? Quelles sont ces frontières dont on parle de juin 67 ? Lorsqu'on parle du statut des réfugiés palestiniens. D'aller point par point. Parce qu'il y a des choses qu'on a l'impression que des gens ont peut-être envie de baisser les bras. On entend des choses qui sont inexactes et on les laisse parler. Non, non. Il faut rétablir la vérité. – Donc c'est un combat qui se mène avec des mots aujourd'hui, avec des vidéos, qui ne se mènent pas devant des tribunaux. Parce qu'il y a des actions judiciaires qui ont été menées en France également, contre BDS justement. – Oui, alors c'est aussi un point de vue d'aller dans les tribunaux. Mais je pense que l'opinion, ça reste le plus important. Les opinions publiques, et lorsque l'on travaille avec le Parlement européen ou avec des institutions qui sont reconnues, ça arrive après à l'opinion publique. Et donc c'est en cela que, oui, l'on peut obtenir. Alors évidemment, le combat juridique, il est là. J'aime toujours dire que, dans ma profession d'avocat, je suis souvent au tribunal. Mais j'aime toujours dire que mon meilleur client serait l'État d'Israël. Le cas d'Israël à défendre serait toujours mon meilleur client. Parce que oui, la justice est avec nous. On a beau nous parler de nous, de parler au monde avec des termes qui ne sont pas toujours très positifs, eh bien non, il faut rétablir la vérité. Et oui, de défendre le cas d'Israël, je répète, ça reste le meilleur client à défendre. – Alors ce qui n'allait pas, évidemment, ce combat que vous venez, c'est quand parfois un personnage politique de premier plan, on a vu John Kerry récemment, à Montreux, lors du sommet de Davos, qui a eu cette maladresse en disant, non pas qu'il était pour le boycott, mais en disant que si la négociation n'aboutissait pas, eh bien peut-être Israël pourrait se retrouver sous la menace d'un boycott, on va dire, à grandeur réelle. Ça, pour vous, ce sont des propos qui sont difficiles à… – Oui, justement, ce qu'on a l'impression, c'est que du fait qu'on n'ait parfois pas été toujours déterminés à rétablir la vérité, alors même nos amis, ceux qui devraient être nos amis, nos alliés, eux-mêmes en viennent à accepter la théorie ou le narratif de l'autre partie. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Et même devant un ami, on peut rétablir une vérité. Lorsqu'on parle de John Kerry, où il y a quelque temps, il y avait un des négociateurs palestiniens qui a dit à côté de la ministre israélienne, Sipi Livni, qu'il est un cananéen d'il y a 3000 ans, parce qu'il est originaire de la ville de Jéricho. Ce sont des genres de vérités où parfois l'État d'Israël n'a pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Et nous, nous pensons que oui, il faut rétablir des vérités historiques. Et ne pas hésiter à les rétablir, même si parfois, ce n'est pas toujours bon ton en Europe ou aux États-Unis, d'entendre que oui, l'État d'Israël a des droits fondamentaux, y compris sur la Judée-Samarie, y compris sur d'autres territoires. Que l'État d'Israël veuille arriver à une paix, à une solution, c'est une chose. Mais cela ne remet pas en cause ses droits. Cela ne remet pas en cause évidemment sa légitimité. Et le fait qu'il y ait un conflit avec un de nos voisins ne remet pas en cause la légitimité de notre État, de notre droit à vivre dans ce pays, à se définir comme étant un État juif, par exemple. État juif et démocratique, on ne l'oublie jamais, ça fait partie de la base fondamentale de notre pays. On est à la fois un État démocratique et un État juif. Mais c'est notre droit. Et le fait qu'on ait un conflit avec un voisin, cela ne remet pas en cause. Alors oui, il faut même le dire à nos amis et de ne pas tomber dans la propagande de l'autre camp et de ne pas prendre ça comme étant une vérité absolue. Ce n'est pas parce que quelqu'un répète un mensonge sans arrêt qu'il devient une vérité. – Alors je voudrais qu'on parle également d'autres actions pour évoquer l'Institut de la Justice de Jérusalem qui montre bien que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas seulement dans un sens que vous allez, mais pour tous les droits de l'homme, vous le disiez tout à l'heure, vous avez mené une action justement en Israël devant la Cour suprême qui concernait les trois religions cette fois. – Exactement. L'Institut de Justice de Jérusalem prend le terme justice dans sa notion la plus large. C'est-à-dire que la justice, évidemment, c'est déjà, on l'a dit, c'est la justice pour l'État d'Israël de par le monde, c'est la justice de défendre nos droits, notre cadre comme étant État juif et démocratique, mais c'est aussi défendre les droits des autres religions, des autres minorités. Il y a des minorités religieuses en Israël. Et il faut évidemment faire en sorte que leurs droits soient aussi respectés. Ce n'est pas parce qu'il y a ici une majorité juive et que l'État est un État juif qu'il faut en venir à ne pas respecter les autres minorités religieuses du pays. Alors l'action que nous avons menée devant la Cour suprême, devant la Haute Cour de justice plus précisément, c'était une loi qui a été déposée par les partis ultra-orthodoxes de la Knesset qui consistait à élargir des réductions de taxes d'habitation qui existaient déjà pour tous les lieux de culte, pour les synagogues, les églises et les mosquées, de les élargir pas seulement à la salle de prière, mais aussi aux salles annexes qu'on appelle en ébobie, par exemple, le Bet-Amidrach ou d'autres salles. Et lorsque la loi a été modifiée, on l'a modifiée uniquement pour les synagogues. L'Institut de justice des Jérusalem a considéré que cette loi, déjà de fait qu'elle soit spécifique à une seule religion, elle devient une loi qui peut être annulée par la Cour suprême car étant à l'encontre d'un des principes fondamentaux du droit israélien qui est le principe d'égalité. Et c'est le recours que nous avons déposé que cette loi soit pour tous les lieux de culte, quels qu'ils soient. Évidemment, les synagogues, mais si des églises, des mosquées ou je ne sais pas, des temples bouddhistes, peu importe, veulent aussi bénéficier de cette réduction de taxes, qu'ils puissent en bénéficier. Et il faut savoir que notre recours, avant même qu'il ait pu aboutir, avant même que les juges ont eu à statuer sur ce recours, les députés de la Knesset en question ont modifié cette loi. Alors ce qui peut paraître un peu, bien sûr, ça reste une anecdote sympathique. Oui, ce sont des députés ultra-orthodoxes qui ont élargi une réduction d'impôt aussi pour des mosquées, par exemple. Oui, mais c'est ça aussi l'État d'Israël. C'est ça aussi l'État d'Israël. C'est un État, alors quand on parlait d'Apartheid, alors justement, c'est tout l'inverse de l'Apartheid. Justement, en État d'Apartheid, on aurait séparé des synagogues des mosquées. Ben non. En Israël, si les synagogues ont des réductions d'impôt, les mosquées en ont aussi. C'est normal. C'est un État démocratique. Alors je voudrais qu'on dise un mot, il nous reste deux minutes, mais quand même de l'action sociale que vous menez également, parce que ça aussi, c'est un volet important. Alors oui, c'est un autre volet de notre action. Quand je dis la justice, évidemment, donc la justice aussi dans les tribunaux, la justice dans l'explication d'Israël de Parle-Monde, mais c'est aussi à l'échelle du social. Il faut savoir qu'en fait, l'Institut de justice Jérusalem réunit des dons de Parle-Monde. C'est une société à utilité publique pour aider certaines catégories de la population qui sont évidemment des catégories, alors si c'est par exemple les soldats seuls, je l'appelle les Hayali Mboudedim, j'étais moi-même par le passé... Donc des soldats qui n'ont pas leur famille et qui sont dans l'arrêt. Qui n'ont pas leur famille. Les soldats seuls sont des soldats qui font leur service militaire, mais que leurs parents sont ou à l'étranger parce qu'ils ont fait leur alia tout seuls. Ou on a aussi une autre catégorie dont on ne parle pas souvent de soldats seuls. Ce sont des soldats, par exemple, orthodoxes qui ont décidé de rentrer à l'armée, parfois pas avec l'aval de leurs parents, qui s'opposent... Donc ils sont coupés de leur millier. Et qui deviennent aussi en fait des soldats seuls parce que les parents ont décidé de ne plus être trop en relation avec eux. Et alors on vient en aide aussi à ce genre de population. C'est aussi ça, la justice. Ça peut être aussi bien à l'échelle Macron, mais aussi à l'échelle de la personne. – Eh bien voilà, on a bio fait connaissance, grâce à vous, Yom Tov Kalfon, avec ce Jerusalem Institute of Justice, donc l'Institut de la Justice de Jérusalem, que vous représentez avec votre cabinet d'avocats. Merci d'être venu nous en parler ici ce soir sur I-24 News, parce que c'est effectivement l'occasion de cette semaine menée contre Israël par l'organisation BDS qui pleine pour le boycott de l'État d'Israël. Et vous, vous faites le combat inverse. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir. Un nouveau journal dans quelques instants sur I-24 News. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501